salut salut les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on va voir ensemble comment installer lost ark vous savez il est disponible en corée depuis pas mal de temps bientôt disponible en bêta en russie donc en août mais pour les gens qui veulent déjà jouer les gens qui en ont marre d'attendre j'ai décidé de faire un tuto tout simplement parce que moi je l'ai installé va il n'y a pas longtemps et j'ai bien galéré très clairement très honnêtement ont du coup je me suis dit écoute on va faire un tuto tu es sur youtube si ça peut aider des gens tant mieux sans prétention le but c'est de t'aider et tu puis jouer à ce jeu parce que c'est réellement une pépite je t'invite à voir les gameplays que j'ai mis c'est un chef d'oeuvre à la système les hack and slash les mmo tu dois jouer à jeu la clavon après soit tu passant tu passant pas ça c'est toi qui voit mon ami alors première chose à faire première chose à savoir d'abord c'est que je vais te mettre tous les liens en description de cette vidéo tu auras les guides écrit donc ça c'est top tu auras ma vidéo en guide qui va résumer grossièrement ce qu'il faudrait que tu fasses des astuces que moi j'ai qui m'ont aidé personnellement et voilà donc tu auras tout pour y arriver tous les liens tu auras juste à te laisser guider tout simplement ok alors on y va première chose à faire il faut que tu achètes un compte en corée donc je vais t'envoyer on va voir ensemble lien donc là on est sur mon ordinateur mon écran tu vas ici ça c'est va être le guide que je vais t'envoyer toi le lien tout qui t'explique tout pas par pas comment acquérir le jeu l'acquisition du vpn on va le voir ensemble comment télécharger le client du jeu tout est expliqué pas par pas ok c'est millenium donc c'est sérieux quand même ok alors tu vas sur ce site là le lien est en description au bt game tu cliques sur very fed phone lost arc à compte ok bim 18 dollars tu le prends tu choisis le style de compte que tu veux un donc tu peux choisir si tu veux une référée une revérification toutes les 30 jours parce qu'il vérifie les comptes etc ou un compte vraiment sécurisé à l'année etc etc ça c'est toi qui choisi libre à toi parce qu'en fait ils font des vérifications de temps en temps moi j'en ai pas eu pour l'instant donc c'est toi qui voit ensuite là tu mets bien que tu étais d'accord avec tout ok à une eau ok à une eau à tour cas tu payes tu vas recevoir un email avec les coordonnées du compte tu vas la voir généralement dix heures après 1 dans aller sous 24 heures grand max mais moi ça m'a pris 10 heures mes potes ça leur a pris une dizaine d'heures aussi donc tu vérifies bien tes courrières désirables tu auras le compte pour te connecter ensuite ce que tu fais c'est que tu vas aller sur stove donc stove c'est l'équivalent c'est un salon de chers qui a en corée et donc tu tu télécharges tout simplement le jeu je sais pas si je peux le trouver ici parce que je n'ai pas enregistré la c'est bien comme ça on le fait ensemble tu veux vraiment pas dire qu'on n'a pas plus ensemble voilà donc j'ai tapé stove st ove lost ark et je cherche le déjà tu as tu arrives directement sur du coréen tu vois l'écriture c'est sûr que ça peut faire un peu peur au début quand tu connais pas mais c'est rien tu as vu j'ai tapé stove le star tu peux le faire tu as ici ok tu peux télécharger le client du jeu pas besoin d'avoir le vpn d'installer tu peux télécharger le client du jeu donc tu fais download ça télécharge voilà ça c'est fait tu l'as ensuite ce que tu fais c'est que tu vas installer le vpn le vpn ça va te permettre de simuler de faire croire à ton ordinateur tout le monde connaît ce que c'est un vpn mais bon dans le doute ça va te permettre de faire croire que tu joues en corée comme ça on peut pas te bannir ou de supprimer le compte c'est les amis j'en ai essayé des vpn dans ma vie c'est tout simplement le meilleur vpn qui existe à l'heure actuelle le 6 mai 2019 pas faire plus récent il n'y a pas mieux c'est de la bombe j'ai jamais vu ça le vpn il va choisir les meilleures routes les meilleurs je sais pas comment dire réseau pour que tu aies un débit de malade les coûts du jour sur un vpn coréen donc du coup je n'ai pas un seul lag en jeu je n'ai jamais vu ça mes copains et moi tout le monde qui on hallucine pas un seul lag alors bien sûr c'est payant en arrière sans rien ça coûte 6 euros donc en le gros en gros le jeu coûte 20 euros sur le vpn ça coûte 26 euros pour un mois de bonheur franchement parce que ça vaut pas le coup et après tu remets 66 euros si tu veux continuer à y jouer dans tous les quatre à trois jours gratuits pour l'essayer je vais te montrer comment l'installer donc tu le télécharge là on imagine il est téléchargé je vais le lancer alors attend on fait tout ensemble on est tranquille on se prend pas la tête le but c'est vraiment de td et comme tu peux voir je suis toujours malade et voilà donc ça se lance comment ça se passe tu arrives ici à savoir que tout ce que je te dis là tu vas l'avant dans le guide donc ne t'inquiète pas tu n'as pas besoin de mettre poste tu auras le guide aussi par écrit tu tapes ici dans la barre de recherche stop tac voilà ça va te le proposer tu cliques ça va te le mettre ici tu tapes le star que ça va te le mettre ici chrome ça va te mettre ici ok chrome ou firefox ou autre mais ça sera expliqué dans le guide inquiète pas stove c'est ton launcher c'est ce qui permet de lancer ton jeu tu cliques comme moi tu réfléchis pas tu cliques les deux boutons là voilà ok tu fais tu choisis une région en corée n'importe laquelle on prend celui là par exemple ici la petite flèche et tu fais optimize ça va choisir la meilleure route la plus rapide qui va donner le meilleur débit ok et tu fais à play quand c'est lié à le bouton rouge ça veut dire que ça marche que c'est connecté le stark je fais exactement pareil ok voilà il cherche toutes les routes possibles tous les chemins d'accès j'ai jamais vu ça c'est de la bombe après j'ai passé 300000 vpn mais franchement j'ai jamais vu ça tous les gens que je connais ce sont vraiment vraiment satisfait de ce logiciel c'est de la folie voilà donc on le fait vraiment en direct je peux pas faire mieux mon ami up optimize je sais pas si je l'avais déjà fait ou pas je perds la tête je suis tout jeune on le refait dans d'autres le but c'est que tu es toutes les informations et ensuite tu feras à play tout simplement alors ensuite pour le navigateur certains conseils de faire certains conseils de pas le faire moi dans le doute je l'ai fait pour quand je me connecte sur stov ou autre moi je pense que c'est pas nécessaire mais je fais vraiment par précaution parce que je suis un peu parano voilà où tu fais à play et date ça clignote en rouge certains diront qu'on s'en fout par contre moi j'ai des actifs si je fais un stream ce que je stream sur twitch je désactive parce que du coup ça ça mange trop de bandes passantes et ça fait un stream dégueulasse je pense pas que ça soit nécessaire donc te prends pas forcément la tête avec ça c'est expliqué dans le guide si tu veux le faire tu le fais si tu veux pas le faire tu veux pas le faire dans tous les cas ça sera exactement le même principe tu choisis le serveur que tu veux qu'aurait bim et tu fais optimise pas tout simplement tu as ton vpn il est configuré tu le lance tu le lance ensuite tu lances ton lunch à donc c'est ce qu'on avait dit stop si tu te souviens si tu as bien suivi donc moi il est déjà installé tu imagines bien on va sur stove et on lance le stove voilà tout est en coréen tu vas rien comprendre c'est normal toi tu auras tout un schéma d'étape à faire pour télécharger le jeu c'est normal donc tu suis bien le guide que je t'ai envoyé tu télécharges le jeu tu as deux astuces pour télécharger le jeu soit tu télécharges le jeu normalement via le launcher comme voilà comme si tu avais une super connexion en france tu connais voilà soit tu es un petit malin tu vas sur le fichier que je t'enverrai tu peux déjà pré télécharger le jeu c'est la communauté a mis le jeu sur un drive un google drive tu le télécharge comme ça tu n'as pas besoin de télécharger sous vpn ça va plus vite pour toi et là ce qu'il faudra que tu fasses c'est que au moment où il commence à télécharger donc tu cliques ici au moment où tu commences à le télécharger tu attends qu'il ya un pour cent tu coupes le téléchargement du coup ça va te faire un dossier dans tes programmes s'appellera smile get tout est dans le tuto ne t'inquiète pas écrit et tu auras juste à mettre les nouveaux fichiers du jeu dedans comme ça ça t'évite de télécharger 25 giga via vpn voilà c'est une technique ensuite tu fais lancer le jeu ça va faire la mise à jour voilà donc là tu as ton compte tu as ton launcher tu t'es connecté sur stove au préalable donc tu vas sur stove je crois qu'on était dessus avant voilà tu vas sur stove tu fais le guin tu mets ton nouvel email ton mot de passe qui t'ont donné tu peux penser à bien changer ton mot de passe comme ça c'est 100% sécurisé comme ça c'est bien ton compte à toi tu as peur qu'il change voilà on est là ton vpn est configuré tu as téléchargé le jeu maintenant le but c'est de lancer le jeu première chose tu lances le jeu en japonais tu lances le jeu en japonais voilà tu cliques là ça va lancer le jeu en japonais tu crées ton personnage tu crées un mot de passe à six chiffres donc six chiffres tu te trompe pas tu choisis bien un code que tu te souviendras et voilà moi j'ai mon code à moi attendez je le fais avec vous mais c'est pour montrer que ça marche alors j'espère que ça va marcher c'est toujours dit quand tu veux montrer quelque chose que ça plante pour x raisons est à l'air con après on a vraiment ça va marcher il n'y a pas de raison voilà tu crées ton personnage tu vois sur le serveur là où il ya les français c'est elle des barins de mémoire tu as tout dans le guide ne t'inquiète pas et ensuite tu te déconnecte et après on arrive au patch au fameux patch et je vais t'expliquer l'histoire du patch anglais c'est le plus délicat voilà donc là j'ai lancé le jeu faut attendre un petit peu ensuite alors le patch anglais je te mettrai le lien direct pour le télécharger donc tu le télécharge et tu vas arriver à un fichier comme ça je vais mettre en grand il est là donc tu cliques sur l'ostar translation et là tu as automatiquement le logiciel qui trouve ton jeu sinon tu fais parcourir et tu choisis le chemin d'accès de ton jeu et tu choisis si tu veux une traduction humain donc fait à la main plus google aussi juste humain je réfléchis pas tu mets humain plus machine ça va appliquer le patch et ça va se permettre d'avoir tout le jeu en anglais et ensuite tu fais start the game voilà d'abord tu lances le jeu en coréen et tu vas sur la page des personnages ensuite tu quittes et après tu lances tu fais start the game certains me disent qu'ils arrivent à ils n'ont pas besoin de lancer le jeu en coréen avant ça marche très bien enfin la première fois tu es toujours obligé de le faire tu es toujours obligé de lancer le jeu au moins une fois en coréen pour que ça télécharge donc ça rentre les données dans le serveur et tout mais certains me disent que eux ils y arrivent du premier coup enfin du deuxième coup ils ont juste à faire start the game ça lance automatiquement le jeu moi ça ne fonctionne pas chez mes potes ça ne fonctionne pas donc ce que je te donne c'est une astuce qui fonctionne à 100% c'est tu te connecte une première fois sur le serveur en jaan en coréen et après tu quittes et tu fais start the game via le qui le patch anglais tout simplement start the game ensuite qu'est ce qu'il faut savoir qu'est ce que je peux te dire d'autre ben tu as tout tu penses bien à toujours quitter stove en premier voilà il m'applique un patch parce que vu qu'il reconnaît qu'il ya des documents anglais dedans il te fait une mise à jour c'est normal donc toi tu as cette barre là quand tu téléchargera le jeu tu fais c'est là où tu quittes tout vite si tu veux pas la technique la solution 2 ça va te mettre le fichier fils smile get etc tu remplaces les documents par le fichier que je t'aurais mis en lien soit alors tu laisses le jeu se télécharger normalement sans pression tes passions et sa télécharge via le vpn tout simplement ok voilà le jeu marche tu l'as bien vu sur tous mes gameplay tout fonctionne là il me fait une petite mise à jour des fichiers puisque bon vu que j'ai joué sur jeu anglais mais il reconnaît pas les documents forcément donc tu vas les changer et voilà tu te laisses guider par le tuto tout est écrit si vraiment tu as une galère tu as le discorde de poulpe x qui est génial que je remercie qui nous a aidé à nous lancer sur la star que tu peux me rejoindre en live sur twitch tu peux écrire un commentaire si tu as une question tu as le discorde je te mettrais le lien français où tout le monde cède on est là donc il n'y a pas de souci voilà je pense que c'est le tuto le plus complet qui existe que je te mets en vidéo et écrit on peut pas faire mieux tu as juste à te laisser guider fonce et bah tu me diras si tu as réussi en commentaire n'hésite pas à me dire un petit merci et je te dis à bientôt sur le star que j'espère et puis ben voilà à bientôt ciao ciao si cette vidéo t'as plu n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi quand je la petite cloche à côté pour ne pas couper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao